Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des ciseaux à bois. Donc tous les ciseaux à bois sont constitués à peu près tous de la même manière. Vous allez trouver à l'extrémité du manche une viérolle qui va empêcher l'éclatement du manche à force de taper dessus, de préférence avec un maillet bois, même s'il existe d'autres matières au niveau des maillets. Vous avez la partie du manche. Là aussi vous pouvez trouver différents matériaux, bois, plastique, on en parlera après. En dessous vous avez l'embase du ciseau, du manche, avec une virole, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas aussi, qui va protéger le manche. Ensuite vous avez le collet. Le collet est donc la partie qui est diminuée au niveau de la lame. Ensuite vous avez la planche et pour finir vous avez le biseau avec le tranchant à l'extrémité. Ça c'est la constitution d'un ciseau à bois de façon classique. Alors pour les ciseaux à bois, vaut-il mieux acheter un ciseau Stanley moyenne gamme ou vaut-il mieux acheter un ciseau Kirschen de gamme professionnelle, très haute qualité. A votre avis, au niveau coût, qu'est ce qui est le plus intéressant ? Alors si on revient au niveau des ciseaux à bois, là je vous fais un retour d'expérience sur ce que moi j'ai déjà acheté. J'ai des ciseaux premier prix Silver Line. Honnêtement je ne sais même pas d'où ils viennent. On ne les a pas donnés, j'ai dû les récupérer quelque part. Mais c'est vraiment pas qualitatif. Le métal est pour moi très mou. J'arrive à l'affûter et avoir quelque chose de tranchant. Le seul problème c'est que ça dure vraiment très peu de temps. L'acier est vraiment de mauvaise qualité, sans parler de son manche qui est extrêmement lourd. C'est du plastique et au niveau de l'équilibre, tout le poids est au niveau du manche et la lame ne pèse quasiment rien à comparer. Le manche est en plastique, il n'y a pas de virole mais par contre vous allez trouver une bague, un tampon métallique en fait à l'extrémité qui va encaisser les chocs. Personnellement je ne m'en sers pas et je n'aime pas du tout. Ensuite j'ai ces ciseaux là, c'est mes Stanley donc j'en ai plusieurs qui me servent maintenant essentiellement à nettoyer la colle. C'étaient mes premiers ciseaux que j'ai payé une bonne dizaine d'euros chaque ciseau, entre 13 et 17. Vous en avez plus de 20 euros en fonction des largeurs, même bien plus que ça. Ils fonctionnent bien, après on voit qu'ils sont brut d'usinage puisqu'il y a tous les tracés au niveau de l'usinage sur la planche en elle-même. Une fois qu'on les achète en magasin, il faut les affûter parce qu'ils ne coupent absolument pas. Mais une fois que ça c'est fait, ça fonctionne plutôt bien. Bon celui-ci a eu un accident je suppose puisque le manche quand on l'aligne on voit que la planche relève. Bon en soi c'est pas très gênant mais il a dû me servir à autre chose celui-ci. Ensuite mes derniers ciseaux, donc ceux que j'utilise constamment, du moins quand je suis à l'atelier, ce sont mes Kirschen que vous connaissez plus sous le nom de Cerise puisque c'est le logo. Donc je regrette un peu d'avoir déjà acheté ces Stanley. Bon je les avais achetés puisqu'on les trouvait dans la grande surface qui est juste à côté de chez moi. C'est pratique, c'est juste à côté effectivement. Le seul souci c'est que je pense que c'était pas un bon calcul. Si on regarde actuellement sur internet, un ciseau comme celui-ci vaut je crois 17 euros contre un comme celui-ci pour une largeur équivalente qui doit valoir 14 ou 15 euros. Je pense qu'il vaut mieux avoir moins de ciseaux au début, en acheter moins et acheter directement de la qualité. Ceux-là sont arrivés avec un tranchant irréprochable et puis un poly mais juste magnifique. La planche, tout était vraiment très qualitatif. Regardez, je vous mets une petite photo qui montre le poly de la planche en elle-même. Donc le tranchant, ils sont arrivés mais alors avec un tranchant irréprochable, pas besoin de les affûter, bien protégés avec des protections etc. Ils sont équipés aussi des virolles. Je les utilise depuis un moment avec un maillet chêne que j'ai tourné moi. C'est un manche en freine là et à rien, ça ne bouge pas. Au niveau rapport qualité prix, ils sont vraiment excellents. Et après, le dernier type de ciseaux que j'ai, ce sont des ciseaux de paume. Donc ça, ce sont des petits ciseaux qui s'utilisent donc plus à main levée puisqu'ils rentrent dans la paume de la main. C'est vraiment fait exprès pour rentrer dans la paume de la main et vraiment bien le tenir. C'est des ciseaux qui vont me servir notamment pour les incrustations. Des incrustations carrées par exemple ou d'autres formes. Ou alors quand vous avez une planche de fendue et vous voulez avoir des incrustations décoratives telles que des doubles queues d'arrondes comme vous pouvez le voir à côté. Ou alors d'autres formes. Ça permet vraiment de doser la force que l'on va mettre sur le ciseau. Et c'est vraiment très pratique sur des projets comme ça, comme l'incrustation. Ça ce sont des ciseaux de paume Krone. Je les avais pris chez HM Diffusion qui a fermé depuis. Je vous mettrai des liens dans la description. Je n'ai aucune affiliation avec ces liens mais ça vous permettra de comparer vous-même les prix et de voir si c'est plus intéressant d'acheter un ciseau Kirshen ou d'acheter des ciseaux style Stanley. En plus vous avez des Stanley Bailet je crois en bois. A comparer. Ils sont un peu plus chers que les manches plastiques. Donc personnellement je préfère largement avoir du Kirshen que du Stanley. C'est un retour personnel que je fais avec ma propre expérience. Maintenant il existe un autre type de ciseaux à bois. Ce sont les ciseaux de chez Rally. J'en avais déjà fait une vidéo puisque ça c'est eux qui me les avaient envoyés. Je dis ce que je veux sur ces ciseaux. Ces ciseaux, la seule utilité que je vois c'est dans la casse à outils quand on part sur un chantier. Et encore j'ai des vieux ciseaux à moi, des MHG, une autre marque, qui sont bien emballés dans une boîte et dans une caisse à outils. Parce que ces ciseaux là, donc si on les regarde, au niveau du manche c'est du plastique. L'équilibre est plutôt pas mal quand même entre la partie lame et la partie manche puisque le manche est beaucoup plus léger. Par contre ça me fait penser aux tournevis bas de gamme que j'ai déjà, que j'avais eu il y a des dizaines d'années. qui étaient manchés en plastique comme ça, vous savez quand on tape dessus, tout se fend. Bon là je ne sais pas ce que ça donne à l'utilisation puisque ça a l'air d'être un monobloc mais sans renfort. Après ce qui me dérange c'est que pour un ciseau par exemple avec une lame en 40 dessus, la planche va être beaucoup plus fine donc on a moins de surface d'appui. Vous prenez un ciseau comme ça en 40, la planche va faire 40 de large. Maintenant effectivement c'est quand on ne sait pas affûter et bien c'est simple, on remplace simplement l'extrémité. Mais il faut avoir les moyens puisque des ciseaux comme ça les embouts sont très chers et les ciseaux aussi puisque là le boîtier, si je dis pas de bêtises, j'ai voulu regarder hier mais le site Krali ne fonctionnait pas. Je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que c'est 270 euros à peu près le coffret ou 240 par là et pour ce prix là vous pouvez vous permettre d'acheter énormément de ciseaux à bois vraiment de première qualité. Je ne parlerai pas des ciseaux japonais puisque là c'est un retour d'expérience personnelle et que des ciseaux japonais je n'en ai jamais utilisé. Je n'en ai pas en ma possession, je n'en ai jamais utilisé donc je ne peux pas me permettre de les comparer. Il paraît qu'ils sont géniaux. Si ils sont géniaux c'est bien mais j'aimerais bien les tester avant de pouvoir dire que c'est bien ou pas. Et après ça doit dépendre aussi des marques. En ce qui me concerne entre du premier prix, du moyen de gamme, du haut de gamme, je vous conseille pour mon expérience personnelle les Kirchen. Je vous mets le site sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à partager et à liker si ça vous a plu et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous remercie.